Musique Le harcèlement au travail sont d'abord des chiffres. Ton 70 milliards d'euros que coûtent aux entreprises et à l'État, entre maladies professionnelles, accidents du travail et maltraitance. Deux millions de salariés subissent de le harcèlement en entreprise, avec des symptômes de dépression allant jusqu'aux tentatives de suicide. Il y a 19 ans, une affaire faisait un éclat à Chinon, celle de Dominique Potevinck. Employé à la centrale, technicien qualifié, il était affecté aux opérations de maintenance. Travailleur respecté et bien aimé de ses collègues, sa situation professionnelle avait pourtant été détériorée et mise en garde. Le 21 août 2004, Dominique Potevinck mettait fin à ses jours en se jetant sous un train. Il avait 49 ans. Sa famille portait l'affaire en justice et a obtenu que la caisse primaire d'assurance maladie reconnaisse le suicide comme consécutif à une dépression professionnelle. Dans le centre-ville de Draguignan se situe une association nommée Le Cap. Fondée en 2004 par Louisette Chutichin, qui est aujourd'hui directrice de la structure, son but est spécialisé l'association dans l'accompagnement des victimes de harcèlement moral, sexuel et d'agissements sexistes au travail. Le harcèlement au travail, ce sont des comportements ou des agissements qui sont répétés et qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de générer des conséquences, soit au niveau de la santé, ce n'est pas une obligation, soit au niveau professionnel, d'altérer la dignité des personnes, etc. Au mois de septembre, à la fin du mois de septembre, fêtaient les 20 ans de l'association. Elle a été créée par Louisette Chutichin, qui est actuellement et qui a toujours été la directrice de cette association. Et elle a été créée au départ, essentiellement et uniquement même pour le harcèlement au travail. Un harcèlement au travail basé sur la déloyauté, car oui, il y a plusieurs types de harcèlement, dont un qui est prédit à l'avance par l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle un harcèlement stratégique. Ce sont des harcèlements qui sont voulus, c'est-à-dire que c'est décidé en haut lieu. On l'a vu dans certains secteurs où on a eu énormément de suicides. Et là, la réalité, c'est qu'on va dégraisser. Et donc, on va recruter quelqu'un qui a un permis de tuer professionnellement. C'est-à-dire que c'est la personne qui va, dans les cinq ans par exemple, il faut que toutes les personnes qui ont plus de 55 ans soient dégages de l'entreprise. Et l'objectif, ça va être de les virer. Et les virer, pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont compétents. On reçoit plusieurs types de personnes, plus particulièrement des femmes, généralement, qui viennent pour des questions de harcèlement au travail ou de violences conjugales. Elles sont, généralement, c'est du harcèlement qui peut durer depuis très longtemps ou alors qui est tout récent et elles ont été rapidement orientées vers l'association. Donc, ça dépend un petit peu de à quel moment elles ont connu l'association et à quel moment on les a orientées. Elles viennent être aidées. Alors, quelquefois, elles ne savent pas vraiment... Elles sont en souffrance au travail. Elles ne vont pas bien. Elles sont en arrêt maladie. Très souvent, trop souvent, parce qu'on vient nous voir trop souvent, trop tard, c'est-à-dire quand la maladie s'est déjà finalement déclarée. Et donc, elles viennent se poser... Elles se posent la question de savoir si elles sont paranoïes ou pas, si ce qu'elles vivent est normal, si c'est elles qui ont un problème. Et donc, elles viennent poser les choses. Quelquefois, elles ont déjà en amont fait des démarches via leur syndicat, etc. Et donc, elles viennent demander de l'aide. Le harcèlement au travail a toujours existé. Certaines personnes ont dû se poser les questions de quel est le rapport au travail, jusqu'où sont-elles prêtes à aller et surtout à quel prix.